Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Alexandre Hassanin sur l'origine du SARS-CoV-2. Et Alexandre, c'est à toi. Ok, bon, ça a le mérite d'être rapide, cette présentation. Donc, je vais faire une courte présentation, ça ne devrait pas durer très longtemps, sur l'origine du SARS-CoV-2. Si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à le faire savoir en cours de topo, pourquoi pas, ce sera plus interactif, mais auquel cas, il faudra qu'Agnès me prévienne, d'une façon ou d'une autre, donc on verra. Voilà, alors ce topo assez court va procéder en trois parties. Tout d'abord, je vais vous rappeler quelques informations sur les virus proches du SARS-CoV-2. Ensuite, je traiterai du problème de l'origine géographique du SARS-CoV-2. Et pour terminer, on verra quelques hypothèses sur l'origine de la pandémie. Alors, la classification de ce virus, SARS-CoV-2, qui est évidemment le virus responsable de la pandémie de Covid-19. Alors, j'ai mis à jour les données. Actuellement, c'est quasiment tous les pays qui sont touchés. On a répertorié 164 millions de cas et plus de 3 millions de morts. Ce virus, on l'a su assez vite. Il appartient à la famille des coronaviridae, qui compte actuellement sept virus humains. Donc, les coronaviridae, c'est les virus à couronne, ici. Je vais vous montrer une photo en microscopie électronique. Et au sein de cette famille, le virus SARS-CoV-2, il appartient au genre bêta-coronavirus. Alors, là, on n'est plus sur de la forme de virus, mais plutôt sur de la similarité de séquences. Et il appartient en particulier au sous-genre sarbecovirus, qui va faire l'objet, on va dire, de mon exposé. Et ce sous-genre sarbecovirus, il inclut deux virus qui concernent l'homme. Évidemment, le SARS-CoV-2 et le SARS-CoV tout court, ou SARS-CoV-1, comme on veut. Et donc, je vais commencer par celui-ci. Donc, le virus SARS-CoV, c'est le virus qui était responsable de l'épidémie de SRAS en 2002-2004. Et cette épidémie présente des similitudes avec la présente pandémie, a commencé par le lieu d'origine, cette épidémie de SRAS, elle avait commencé en Chine, dans la province de Guangdong. Alors, la province de Guangdong, on devient tous spécialistes de la géographie de la Chine, maintenant. C'est une province du sud de la Chine, ici, c'est ici, c'est ce qui est indiqué ici en rouge. Donc, on est au sud de la Chine. Et elle avait touché 30 pays quand même dans le monde, fait plus de 8000 cas et 774 morts. Et ce virus, en fait, il est quand même assez divergent du SARS-CoV-2. Alors, je vous ai mis, c'est supérieur ou égal. En gros, il présente 80% d'identité, donc 20% de divergence. Ce n'est pas rien, quand même. Donc, ils appartiennent à des lignées différentes, mais pas tant que ça. On reverra ça tout à l'heure. Ils sont différents, mais en même temps, ils peuvent se ressembler, notamment par recombinaison. J'en parlais un tout petit peu tout à l'heure. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que cette première épidémie de SARS, qui avait commencé en 2002, elle a initié énormément de recherches de la part de nos collègues chinois dans toute la Chine. Et donc, en 15 ans, ils ont trouvé des centaines de virus, de sarbecovirus, chez des chauves-souris de Chine. Et en particulier, chez des chauves-souris du genre rhinolophus. Donc, je vous montre ici une espèce du genre rhinolophus, donc l'espèce rhinolophus affinus. Ces chauves-souris, ce genre de chauves-souris, présente comme caractéristique d'avoir des feuilles nasales, avec une forme ici, à la base, en fer à cheval, qu'on retrouve chez toutes les espèces du genre rhinolophus. La très grande majorité sont cavernicoles, c'est-à-dire qu'on les trouve dans des grottes. Et donc, les virus qui ont été détectés, c'est principalement chez des espèces de chauves-souris du genre rhinolophus et dans des grottes, ou des mines abandonnées. Et puis, de temps en temps aussi, d'autres chauves-souris, mais très rarement, dont on pense qu'elles ont hérité des virus par contamination par des espèces de rhinolophus. Non, je ne t'en répondrai pas plus là-dessus. Et sachez que du coup, ça fait longtemps que nos collègues chinois travaillent sur ces virus en Chine, donc ils en ont trouvé énormément. Parallèlement, au cours des dernières années, d'autres chercheurs se sont intéressés à ces sarbecovirus, ailleurs dans le monde. Alors, pas énormément, il faut quand même en avoir conscience, c'est principalement les chercheurs chinois qui se sont intéressés à ces virus. Mais il y a des équipes, notamment, qui ont trouvé des virus assez proches du SARS-CoV-2, donc 77% d'identité, chez un virus qui a été détecté encore une fois chez une espèce de chauve-souris du genre rhinolophus, pas identifié malheureusement, et puis trouvé en Afrique de l'Est, au Kenya. Et il y a un autre virus qui a été trouvé en Europe cette fois-ci, toujours chez une espèce du genre rhinolophus, rhinolophus blasi, et en Bulgarie en 2008. Récemment encore, il y a un article qui n'est pas encore publié qui fait état d'un virus très proche détecté chez une chauve-souris rhinolophus, cette fois-ci en Angleterre. Donc, vous voyez que... Donc, tout ça pour vous dire que, même avant l'épidémie, on savait que les chauve-souris du genre rhinolophus étaient le réservoir de ces sarbecovirus. Ça ne fait aucun doute. Or, en fait, ce genre rhinolophus, il compte à peu près 92 espèces. Il y en a probablement des espèces cryptiques qui n'ont pas encore été décrites. Mais c'est un genre qui est distribué dans tout l'ancien monde. Et on peut penser que ces sarbecovirus, ils sont présents en Afrique, en Asie, où ils ont déjà été détectés, en Europe, où ils ont aussi été détectés, et peut-être aussi en Océanie, où ils seront probablement détectés. Alors maintenant, si on s'intéresse aux virus qui sont un peu plus proches du SARS-CoV-2, donc j'ai appelé ça la lignée SARS-CoV-2, cette lignée SARS-CoV-2, et non pas SARS-CoV, elle était très, très peu connue avant l'épidémie de COVID-19 en décembre, qui a commencé officiellement en décembre 2019. On la connaissait d'un génome viral détecté chez un pangolin malais. Alors, ça ne veut pas dire qu'il vient de Malaisie, mais qu'il vient d'Asie du Sud-Est, en tout cas, donc de l'espèce Manish Javanica, et qui a été saisie par les oines chinoises dans la province de Guangdong, donc on est au sud de la Chine, en mars 2019. Donc, des pangolins saisis, on trouve un virus. Alors, les chercheurs ne s'intéressaient pas forcément à ces virus-là, ils ont décrit beaucoup d'autres virus chez ces pangolins, ils ont fait de la transcriptomique, et ils ont trouvé notamment un virus proche du SARS-CoV-2, on ne le savait pas encore à l'époque, donc proche à 90%, donc ce n'est pas rien, on est vraiment dans la lignée SARS-CoV-2. Malheureusement, la découverte, vous voyez, de ce virus est un peu problématique, parce que ces pangolins malais, on y reviendra tout à l'heure, on ne sait pas d'où ils venaient, probablement d'Asie du Sud-Est, et pas de Chine, ça c'est une certitude. Puis, on a trouvé aussi un autre virus, cette fois-ci, chez une chauve-souris, on revient aux chauve-souris Rhinolophus, donc Rhinolophus affinis, et une chauve-souris qui avait été collectée en 2013, dans la province du Yunnan. Alors, il y avait un petit morceau de ce génome qui avait été publié en 2016, et là, ils ont séquencé, alors, quand exactement, ça a fait polémique aussi, mais il s'avère que ce génome, c'est actuellement le plus proche, ou l'un des plus proches connus du SARS-CoV-2, donc isolé chez une chauve-souris, du sud du Yunnan, la province du Yunnan, on est vraiment au sud-ouest de la Chine, et donc il y a 4% de différence, juste, bon, 4%, c'est des génomes qui font 30 KB, ça fait quand même 1200 substitutions qui distinguent, c'est le RATG13, le génome de RATG13 avec le SARS-CoV-2. Et puis, 3 autres virus ont récemment été découverts, toujours chez des chauve-souris du genre rhinolophus, alors, il y a un deuxième virus, RMYN02, qui est assez proche aussi du SARS-CoV-2, 94% d'identité, trouvé encore une fois dans la province du Yunnan, et collecté en 2019, celui-ci, j'y reviendrai aussi, sur cette date de collecte, et enfin, on a trouvé aussi ces virus-là, en dehors de la Chine, au Cambodge, alors, pour le coup, celui-là, il m'intéresse beaucoup, vu que c'est moi-même, avec mon étudiant en thèse, qui avons collecté les chauve-souris en question en 2010, donc au Cambodge, et donc, ils ont séquencé un génome assez proche de SARS-CoV-2 aussi, donc 93% d'identité chez deux chauve-souris de cette espèce, donc les génomes sont quasiment identiques, il y a quelques mutations de différence, mais ça suggère déjà qu'au sein d'une même colonie, les virus circulent, ça confirme, en tout cas, cette hypothèse de circulation des virus au sein d'une même colonie et de la même espèce. De la même manière, récemment aussi, et cette fois-ci, sur des chauve-souris collectées en 2020, en Thaïlande, donc chez l'espèce Rhinolophus acuminatus, les chercheurs thaïlandais ont décrit cinq génomes chez des chauve-souris d'une même colonie, et donc des génomes qui présentent des différences assez mineures qui montrent, encore une fois, que ces virus, ils circulent entre individus d'une même colonie. Encore plus récemment, ce n'est pas publié, mais sachez qu'il y a d'autres virus trouvés, encore une fois, au Yunnan chez des chauve-souris du genre Rhinolophus, dont, je le précise, quasiment le même virus trouvé chez deux espèces différentes, et donc ça, ça veut dire qu'au sein d'une même grotte, ces virus, ils peuvent circuler entre espèces différentes, donc ça confirme que dans un espace confiné, ces virus respiratoires, ils peuvent passer d'une espèce à l'autre, sans douter, mais c'est aussi la confirmation par les données que c'est le cas, et c'est important. Donc tout ça, toutes ces données, ça nous confirme que les chauves-souris du genre Rhinolophus, c'est bien le réservoir de l'ensemble des sarbes-écovirus qu'ils appartiennent à la lignée SARS-CoV-2 ou la lignée SARS-CoV ou des virus encore plus divers. Alors, je vais passer au deuxième aspect de mon exposé, qui concerne l'origine géographique du SARS-CoV-2. Comme tout le monde, en fait, dès le début de cette épidémie, j'ai trouvé un peu bizarre que cette épidémie commence à obéir avec un virus assez original. On sait qu'à Oubay, effectivement, à Rouen en particulier, il y a une chercheuse qui travaille depuis 10-15 ans sur les virus de chauves-souris. Donc évidemment, il y a cette hypothèse d'un virus potentiellement échappé d'un laboratoire que tout le monde a proposé assez rapidement. Et effectivement, du point de vue géographique, on va voir que naturellement, en tout cas, les chauves-souris n'ont pas pu contaminer des individus, des hommes dans la province de Oubay, tout simplement parce que ces virus ne sont pas présents dans cette province. Alors, je vais essayer de vous montrer les données que j'avais analysées pendant l'été 2020. Ça devrait faire l'objet d'une publication dans un livre qu'on attend toujours qui s'appelle Sorbonavirus. Aux dernières nouvelles, ça sera publié en septembre 2021. c'est un peu un peu daté, on va dire, c'est la figure que je vous montre, mais c'est pour vous montrer aussi la logique de l'analyse. Alors, en fait, sur ces arbres phylogénétiques, j'ai réanalysé des fragments génomiques qui avaient été identifiés comme peu recombinants par Bonny et collaborateurs en 2020. Donc, il y a deux fragments qui font 5 KB chacun, A' et B, qui fournissent suffisamment d'informations phylogénétiques pour avoir des arbres assez robustes. Et donc, là, je me suis amusé un peu à comparer les fragments. Mais on va s'intéresser en particulier à cet arbre de gauche ici, qui montre, en fait, si on s'intéresse à les lignées à L1, donc c'est les virus de type SARS-CoV, sur lesquels on a beaucoup de données parce que nos collègues chinois ont travaillé pendant 15 ans, ils ont séquencé beaucoup de génomes, donc on a des données quasiment exhaustives, j'ai envie de dire, mais en tout cas, énormément de données. Et on voit, de façon intéressante, qu'il y a des groupes géographiques qui apparaissent quand on voit les lignées. il y a un groupe notamment du sud-ouest de la Chine, donc qui concerne les provinces du Yunnan, Guangxi, Gingzu, j'ai surligné en vert. Alors j'ai mis en bleu le Sichuan parce qu'il y a un cadre combinaison intéressant, mais il fait aussi partie de ces provinces finalement du sud. On a ensuite un groupe du nord, ici, que j'ai indiqué en orange, avec toutes ces provinces dont la province de Hubei, on a un virus ici par exemple, et puis un groupe moins représenté mais que j'ai appelé le sud-est de la Chine, donc avec ces deux provinces ici. Donc cette structure, structuration géographique de la diversité des séquences génomiques de ces virus, elle suggère en fait que c'est les chauves-souris finalement qui ont une capacité de dispersion qui portent ces virus qui ont une capacité de dispersion limitée et donc ça nous permet de faire la même hypothèse pour les virus de la lignée SARS-CoV-2. Alors à l'époque, vous voyez, il n'y avait pas tous les virus ici mais en gros c'est à peu près la même chose, les virus de Thaïlande et du Cambodge sont dans ce groupe-là. Mais qu'est-ce qu'on voyait à l'époque ? On voyait qu'on avait deux chauves-souris qui provenaient du Yunnan et du sud du Yunnan dans cette région-là et puis le SARS-CoV-2 qui était proche de ces deux chauves-souris et puis on avait les séquences et les deux virus de pangolins qui sont assez divergents mais ces pangolins, je vous le rappelle, c'est des pangolins malais donc qui viennent d'Asie du sud-est ou alors de l'extrême sud du Yunnan. Donc clairement, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ça veut dire que cette lignée SARS-CoV-2 elle s'est diversifiée soit dans l'extrême sud de la Chine soit en Asie du sud-est mais sûrement pas dans la province de Hubei. Alors après, si on compare les deux arbres, ça je ne voulais pas forcément en parler mais on voit qu'il y a des discordances importantes notamment par exemple si vous voyez ces deux virus-là alors c'est un peu compliqué aussi, c'est XC21 et puis VZC45 du Seijon-là, cette province-là, on voit que sur cet arbre-là ils sont avec les virus de type SARS-CoV sur cet arbre-là ils sont apparentés aux virus de type SARS-CoV-2. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que à un moment donné au cours de leur histoire ces virus sont hérités d'un fragment génomique d'un virus de type SARS-CoV-2. Donc c'est ce qu'on appelle la recombinaison et la recombinaison elle peut se faire quand une même chauve-souris héberge deux virus différents et quand même une même cellule va héberger deux virus différents ils vont être capables d'échanger du matériel génétique. Ça c'est la preuve c'est discordant ce que c'est arrivé pour ces génomes. C'est arrivé aussi pour le virus de Sichuan par exemple vous voyez que d'un côté il est avec les chauve-souris du sud-ouest de la Chine et de l'autre il est avec des chauve-souris qui sont plus au nord. Donc ça arrive que ces virus dans les zones on va dire de sympathie des populations de chauve-souris que ces virus qui est de la recombinaison et que donc on se retrouve avec des virus un peu chimériques un peu différents des virus parentaux ça ça favorise il semble que ça soit intéressant pour ces virus pour s'adapter aussi en continu ça permet un transfert massif d'informations génomiques différentes donc ça permet à ces virus de s'adapter d'autant plus facilement en tout cas on peut faire cette hypothèse. Bon c'était pas l'objet de mon discours mais alors du coup concernant l'origine du virus SARS-CoV-2 du coup forcément les données nous incitent à penser que cette lignée SARS-CoV-2 s'est diversifiée elle vient du Yunnan ou d'Asie du Sud-Est et pas du tout de la province de Hubei donc ça c'est important quand on cherche à comprendre l'origine de cette pandémie. Alors pour aller plus loin et avec les données qui s'accumulent parce que c'est pour ça que c'est important aussi d'accumuler des données nous on a essayé de reconstruire la niche écologique des virus apparentés au SARS-CoV-2 alors sur la base des virus les plus proches identifiés chez les chauves-souris du SARS-CoV-2 donc les deux virus dont j'ai parlé tout à l'heure RATG13 et puis RMYN02 qui ont été trouvés dans le sud du Yunnan donc en Chine et puis ce virus détecté au nord du Cambodge et ce virus détecté à l'est de la Thaïlande. Alors on a essayé de reconstruire la niche écologique on voit que c'est un peu diffus alors quand vous avez du vert c'est qu'on a une forte probabilité d'occurrence de ces virus avec quatre points c'est pas énorme alors l'hypothèse sous-jacente clairement pour reconstruire cette niche écologique c'est que ces virus ils peuvent être échangés entre des individus d'une même colonie et appartenant à la même espèce mais aussi entre des individus séjournant dans les mêmes grottes et appartenant à des espèces de rhinolose différentes ça c'est soutenu par les données et en particulier même par les données on le pensait mais maintenant c'est soutenu par des données récentes qui montrent que des virus proches du SARS-CoV-2 sont présents chez deux espèces différentes alors qu'ils sont quasiment identiques c'est la preuve que les espèces en question échangent des virus alors cela dit quatre points en fait c'est pas suffisant pour reconstruire une niche écologique on le savait avant de le faire mais vu que cet article est actuellement en révision on avait pas mis cette figure au départ dans l'article mais on a choisi de le mettre parce qu'elle montre quand même qu'elle oriente davantage vers l'Asie du Sud-Est que vers la Chine et c'est déjà en soi un grand pas on va dire pour la compréhension de l'origine de ces lignées virales désolé alors juste encore un petit peu de bio-géographie du coup pour aller plus loin vers la niche écologique on a essayé de comprendre la capacité de dispersion de ces colonies de chauves-souris pour lesquelles on a des données qui nous montrent qu'elles ont été infectées par des virus proches du SARS-CoV-2 alors ce qui est intéressant c'est que parmi ces espèces il y a deux espèces qui sont présentes à la fois en Chine et en Asie du Sud-Est donc c'est Rhinolophus affinis et Rhinolophus malayanus donc affinis en bleu vous voyez qu'il y a une très large distribution géographique qui ne passe pas par Wuhan comme fait exprès contourne la ville de Wuhan donc ces chauves-souris ne volent pas au-dessus de Wuhan et elles sont présentes dans toute l'Asie du Sud-Est alors même plus au Sud je ne vais pas détailler deuxième espèce qui est présente à la fois en Chine et en Asie du Sud-Est c'est Rhinolophus malayanus donc vous avez sa distribution ici donc principalement on va dire au Yunnan et jusque dans toute l'Asie du Sud-Est ça s'arrête ici enfin il y a deux autres espèces qui elles par contre sont présentes uniquement en Asie du Sud-Est donc c'est Rhinolophus accuminatus dont un virus a été trouvé en Thaïlande donc avec une distribution géographique assez fragmentée bon ça ça suggère qu'il faudra faire quand même des analyses taxonomiques un peu plus poussées sur ce taxon donc avec une population par exemple isolée au Myanmar puis après on a des populations dans le sud de l'Asie du Sud-Est et jusqu'aux Philippines d'ailleurs avec aussi des populations isolées ensuite on a une quatrième espèce Rhinolophus chaméi qui elle aussi est présente uniquement en Asie du Sud-Est donc sa distribution est un équilibre ici en rouge on voit qu'elle est beaucoup plus restreinte avec Laos l'Est de la Thaïlande le Cambodge et un petit peu ça borde un petit peu les zones sud du Vietnam alors sur ces quatre espèces en fait on avait la chance d'avoir des données de séquences réalisées sur ces chauves-souris et non publiées en fait grâce à mon ancien étudiant en thèse Vong Thanh Tu ici en photo au Cambodge en 2010 toujours très souriant et qui avait produit 144 CO1 sur ces quatre espèces qu'on a comparé avec les séquences de CO1 donc séquences mitochondriales du gemme de la cytochrome C oxydase la première sous-unité des séquences qui étaient disponibles dans les banques donc on a pu analyser 343 séquences qui représentent 62 localités dans toute l'Asie du Sud-Est ces séquences et dans le cadre notamment de la thèse de tout ça a été réalisé grâce à des missions qu'on a pu faire à la fois au Cambodge au Laos et au Vietnam qui ont permis d'avoir des données sur pas mal de localités différentes donc ça c'est une chance pour nous donc ça nous a permis d'essayer de comprendre un petit peu la capacité de dispersion de ces chauves-souris dans toute l'Asie du Sud-Est et en particulier de la lignée maternelle souvent pour les rhinolophes on a des colonies matriarcales là c'est encore plus intéressant finalement d'utiliser un jeûne mitochondrial alors les données qu'est-ce qu'elles donnent alors désolé je suis obligé de me moucher en cours de conférence c'est un nouveau variant alors où est-ce que j'en étais oui ce réseau d'haplotypes donc ici il concerne uniquement l'espèce rhinolophus chamelli vous vous souvenez c'est cette espèce qui est présente uniquement en Asie du Sud-Est et chez laquelle deux virus ont été séquencés donc au nord du à partir d'individus collectés au nord du Cambodge et on voit que ils ont un haplotype qui est l'haplotype majoritaire en fait qu'on trouve à la fois au Cambodge alors quand vous avez un C c'est le Cambodge quand vous avez un L c'est le Laos qu'on trouve à la fois au Cambodge et au Laos donc jusqu'au nord du Laos donc ça, ça suggère que les femelles sont capables de disperser entre ces localités en revanche vous voyez par exemple au sud du Cambodge pour les localités en orange on voit qu'elles sont elles ont des haplotypes un peu divergents ce qui suggère qu'une capacité de dispersion moindre potentiellement expliquée par exemple par le fait que vous avez le thon-les-sap ici cette étendue d'eau qui sépare les populations nord du sud qui peuvent diminuer la capacité de dispersion de certaines espèces de chauves-souris alors ensuite sur l'espèce rhinolophus accumulatifs même chose même type de réseau d'haplotypes là on a la chance d'avoir eu 5 individus pour lesquels on a trouvé des virus de la lignée SARS-CoV-2 et on voit qu'ils portent des haplotypes différents dont certains portent l'haplotype qu'on trouve à la fois au Cambodge au sud Vietnam et au sud de Laos donc ce qui suggère que ces individus certains de ces individus en tout cas sont capables de disperser entre ces zones géographiques on voyait par contre que par exemple ici on a un haplotype M5 qui vient de Borneo qui est beaucoup plus divergent de ce qu'on trouve au sud de l'Indochine alors pour rhinolophus affinis dont on avait vu tout à l'heure qu'il y avait une très large distribution géographique la structure est un peu plus complexe on sent que c'est une chauve-souris qui est capable de beaucoup plus de dispersion malheureusement on n'a pas trouvé l'haplotype qui a été trouvé chez la chauve-souris séquencé au Yunnan est unique et n'a pas été trouvé chez d'autres chauve-souris collectées ailleurs donc ça ne nous a pas servi plus que ça pour nos analyses et enfin la quatrième espèce rhinolophus malaria nanus là aussi on sent que c'est une espèce qui a une capacité de dispersion plus importante mais l'haplotype trouvé dans le Yunnan a été retrouvé dans d'autres localités en Chine donc assez proche finalement de sa localité d'origine ce que j'ai indiqué Chine 2 mais aussi au nord du Laroz dans deux localités différentes donc ça ça nous a été utile alors pourquoi vous avez compris tout à l'heure que pour reconstruire la niche écologique on avait que 4 points si on prenait les virus et si on étend aux chauve-souris chez lesquels on retrouve un haplotype identique on a pu comme ça intégrer 21 points dans l'analyse de la niche écologique ce qui nous permet de reconstruire une niche de façon beaucoup plus fiable et on voit que du coup cette niche elle comprend le sud l'extrême sud du Yunnan le nord du Laos et un petit peu aussi le nord du Vietnam le sud du Vietnam le sud du Laos le nord du Cambodge et quelques zones en Thaïlande notamment proche de l'endroit où a été trouvé le virus c'est normal mais aussi à l'extrême sud du Myanmar alors on en a profité aussi pour comparer cette niche écologique avec la niche écologique de la lignée SARS-CoV ce qui n'avait pas été fait alors ça n'a pas été facile paradoxalement alors que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des centaines de virus qui ont été décrits en Chine malheureusement nos collègues chinois ont la mauvaise habitude de ne fournir aucune indication sur les localités où ont été collectés les chauves-souris alors quand je dis aucune souvent ça s'arrête à la province donc il y a parmi ces points bon j'ai mis ça au centre de la province où a été trouvé le 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 où a été collecté la chauve-souris pour ma part je considère que c'est inadmissible qu'on ait aussi peu d'informations sur l'origine des échantillons séquencés quand même ils ont séquencé à chaque fois des génomes complets on ne sait pas d'où viennent pour la plupart ces individus bon du coup bon cela dit cette niche écologique elle est assez cohérente et vu qu'il y a relativement pas mal de points et assez dispersés elle est assez fiable ce qui est intéressant dans les comparaisons c'est qu'on voit que cette niche écologique vous avez compris plus sévère plus la probabilité d'occurrence que ces virus est élevée et bien on voit que c'est pas la même que SARS-CoV-2 donc ça confirme les analyses bio-géographiques philogéographiques que je vous ai montré tout à l'heure mais ça montre en fait que ces niches écologiques elles sont plutôt cantonnées à la Chine pour ce qui est du SARS-CoV ce qui explique pourquoi en 15 ans nos collègues chinois ont trouvé énormément de virus de type SARS-CoV en Chine et en revanche ça explique aussi pourquoi parce que la niche SARS-CoV-2 elle est très peu présente en Chine ça explique pourquoi ils ont trouvé très peu de virus de type SARS-CoV-2 tout simplement parce que a priori selon cette niche il y a uniquement au Yunnan qu'on est censé trouver ce type de virus principalement par contre en Asie du Sud-Est là aussi il faut savoir que ces virus avant l'épidémie n'étaient quasiment pas étudiés en Asie du Sud-Est moi personnellement j'ai fourni des échantillons en 2010 à l'Institut Pasteur de Phnom Penh donc qui ont pu 10 ans après séquencer un génome complet auparavant ils avaient quand même trouvé certains coronavirus mais a priori pas des SARS-CoV-2 mais tout ça pour vous dire qu'il y a très peu d'équipes scientifiques qui travaillaient sur les SARS-CoV-2 en Asie du Sud-Est donc je pense que c'est là où on va en trouver le plus dans les années à venir d'ailleurs nous-mêmes on travaille dessus actuellement et on espère rapidement décrire de nouveaux génomes de ces virus en Asie du Sud-Est alors si je reviens à cette niche écologique des virus de chauve-souris apparentés au SARS-CoV-2 ce qui est intéressant c'est que quand on compare maintenant avec plus d'un an d'épidémie alors il y a peut-être le variant indien qui va changer la donne moi personnellement il m'inquiète au plus haut point mais quoi qu'il en soit après un an d'épidémie on s'aperçoit que les pays qui sont le moins touchés par cette épidémie c'est justement les pays de cette zone qui correspond à la niche écologique c'est le Laos très peu de cas par million d'habitants le Vietnam très peu de cas par million d'habitants le Cambodge très peu de cas par million d'habitants la Thaïlande très peu de cas par million d'habitants un peu plus au Myanmar et beaucoup plus par contre dans les pays voisins comme l'Indonésie les Philippines la Malaisie ou le Bangladesh que j'aurais pu aussi mettre dans la comparaison et aussi très peu de morts aussi bon c'est lié évidemment en partie au nombre de cas mais ça ça suggère quoi ça suggère cette niche écologique si dans les grandes lignes elle est exacte ça suggère que ces virus ils circulent depuis des décennies voire des siècles en Asie du Sud-Est chez les chauves-souris or en fait les populations locales et en particulier les populations rurales elles sont en contact avec des chauves-souris il faut savoir que dans certaines régions ces rhinolophes sont mangés même s'il n'y a pas entre nous beaucoup de viande à manger chez un rhinolophe mais il y a des contacts fréquents entre les populations humaines et les rhinolophes soit direct pour consommer les chauves-souris soit tout simplement parce que les populations peuvent aussi aller dans les grottes qui sont parfois d'ailleurs des lieux de culte donc des contacts répétés ça veut dire aussi une immunité une adaptation des populations humaines à ces virus une meilleure résistance et c'est ce que suggèrent quand même ces données sur l'épidémie de Covid-19 c'est que ces populations elles sont mieux protégées de ces virus tout simplement parce que les populations humaines côtoient ces virus depuis des décennies alors c'est peut-être moins le cas pour les populations citadines et malheureusement il va falloir vraiment surveiller la situation par rapport aux variants indiens dans ces populations-là parce qu'après un an d'adaptation de ces virus dans les populations humaines là on a peut-être aussi les virus qui sont plus capables d'infecter n'importe quelle population humaine il faudra surveiller ça de près alors quoi qu'il en soit si on revient à l'origine et aux hypothèses concernant cette pandémie on voit bien que la niche écologique de ces virus de type SARS-CoV-2 on est très loin du voile de la ville de Brouhren on est à plus de 2000 kilomètres vous voyez donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui cloche il faut expliquer comment ces virus qui sont présents chez des chauves-souris qui sont en Asie du Sud-Est et au Sud du Yunnan peuvent passer tout d'un coup à Wuhan donc forcer on est obligé de faire l'hypothèse d'un transport de ces virus de l'Asie du Sud-Est ou du Yunnan vers la ville de Wuhan donc il n'y a pas 36 000 possibilités par rapport à ça c'est soit ça se passe par l'intermédiaire d'un véhicule motorisé on va dire soit ça se passe par l'intermédiaire d'un véhicule qui serait un autre intermédiaire animal par exemple donc c'est ce que je vais essayer de développer maintenant donc tout d'abord il y a évidemment cette première hypothèse qui circule plus ou moins dans les médias depuis des mois depuis le début finalement de la pandémie c'est un virus fabriqué dans un laboratoire de virologie de Wuhan donc c'est une hypothèse qui a fait l'objet d'une publication d'ailleurs par Yan et collaborateurs alors qu'il n'est toujours pas qui est en préprint je crois qui n'est toujours pas officiellement publié mais il faut savoir que dans cette publication ce qui est important c'est que Yan et collaborateurs considèrent finalement que tous les virus qui ont été publiés par les équipes chinoises qui sont proches du SARS-CoV-2 tous ces virus sont faux selon eux c'est-à-dire que RATG13 RMYN02 les virus de Pangolin sont entièrement sont totalement faux et du coup bon heureusement d'où l'importance aussi d'essayer de trouver ces virus ailleurs qu'en Chine et par des équipes indépendantes récemment comme je vous l'ai dit il y a deux virus différents qui ont été trouvés au Cambodge et en Thaïlande trouvés à des périodes différentes d'ailleurs le Cambodge 2010 la Thaïlande 2020 et ça ça remet en question évidemment toute l'hypothèse élaborée par Yan et collaborateurs alors ça ne veut pas dire que pour autant que ça n'écarte pas totalement cette hypothèse évidemment d'un virus de laboratoire mais en tout cas ce qu'avaient les hypothèses formulées dans cet article du coup ne sont plus recevables ce qui fait qu'à mon avis cet article finalement ne sera jamais publié alors deuxième hypothèse liée un petit peu toujours à ces laboratoires de virologie de Wuhan et pour le coup qui est un peu corroboré par des données alors déjà l'équipe du professeur Zhenglin Qi j'en avais pas du tout parlé jusque là alors j'ai assisté à une conférence en visio il y a quelques mois donc j'ai tiré cette diapo où on voit toute l'équipe vous voyez donc là vous avez le professeur Zhenglin Qi qui a d'ailleurs travaillé en France et par contre cette équipe travaille depuis près de 15 ans sur des sarbes écovirus de chauve-souris qui sont implantés à Wuhan et donc ils travaillent en collaboration avec d'autres équipes de virologues dans d'autres provinces de Chine et notamment au Yunnan et quand on regarde l'article de Zoo et Collaborateur publié en 2020 dans cet article en fait ils décrivent le virus RMYN02 qui a été isolé de la chauve-souris Rhinolophus malayanus est publié donc en 2020 cette chauve-souris elle a été collectée entre mai et octobre 2019 ça s'est publié dans l'article donc on est avant l'épidémie de Covid-19 et donc ça veut dire que des chercheurs de Wuhan étaient en mission avec des chercheurs du Yunnan dans le Yunnan au cours de cette période on peut très bien envisager qu'un des chercheurs de Wuhan ait été contaminé par un virus même pas collecté par les chercheurs il faut savoir que si on si on va au-delà de ce que je vous ai présenté tout à l'heure par rapport à l'immunité des populations d'Asie du Sud-Est un chercheur qui viendrait de Wuhan donc très loin d'Asie du Sud-Est très loin de la niche écologique de ces virus on peut penser qu'il n'est pas du tout protégé par rapport à ce type de virus s'il est en contact comment exactement avec ce type de virus il peut être contaminé il peut développer donc la maladie et on sait très bien qu'il y a un décalage de sept ou dix jours entre la contamination et les premiers symptômes et donc il peut après développer les symptômes une fois qu'il est rentré à Wuhan et donc là être à l'origine d'une épidémie tout est possible en tout cas c'est loin d'être impossible alors évidemment ce que ça implique cette hypothèse et c'est important c'est que ces sarbecovirus puissent être transmis directement des chauves-souris à l'homme alors c'est pas si évident que ça parce qu'en fait on pense souvent ces coronavirus font intervenir un autre intermédiaire entre l'autre chauve-souris et l'autre terminale entre guillemets l'homme qui nous intéresse tous par exemple on pense que c'était la civette palmiste pour les précédentes épidémies de SRAS et on parle pas mal du pangolin je vais y revenir tout à l'heure pour le SARS-CoV-2 là ça veut dire que ces virus pourraient être transmis directement des chauves-souris alors bon possible d'autant plus que il faut savoir que ça fait des années que l'équipe du professeur Zeng Minqi essaye de démontrer que c'est possible alors bizarrement moi je me suis permis de poser cette question lors de la conférence de Zeng Minqi il y a quelques mois j'ai posé l'action est-ce que vous pensez qu'un tel virus pourrait être transmis directement d'une chauve-souris à l'homme elle m'a répondu non donc moi j'étais un peu étonné mais peut-être qu'elle n'a pas bien compris la question aussi alors quoi qu'il en soit autre hypothèse possible donc là je vais parler un peu plus des pangolins alors cette hypothèse elle est quand même étayée aussi par des données de même que les deux autres évidemment données géographiques on l'a vu tout à l'heure données temporelles aussi par rapport à la période à laquelle ont été effectuées les missions de terrain donc pour ce qui est des pangolins donc très vite ils ont été indiqués comme possibles hôtes intermédiaires entre les chauve-souris et l'homme tout simplement parce que des virus ont été identifiés chez ces pangolins alors il s'avère qu'on a des virus de la lignée SARS-CoV-2 deux virus qui ont été identifiés chez des pangolins qui ont été saisis par les douanes chinoises donc dans les provinces de Guangdong c'est par ici et la province de Guangxi alors ça doit être par ici je n'ai pas les limites des provinces là mais ces deux virus ils sont évidemment assez divergents du SARS-CoV-2 je vous ai rappelé 90% d'identité pour celui de Guangdong et puis 85% d'identité pour celui de Guangxi par contre le point commun c'est que c'est des pangolins malais qui ont été trouvés positifs et là je vous ai mis la distribution géographique des pangolins malais on voit bien qu'on retrouve la pointe sud du Yunnan ici mais sinon c'est essentiellement l'Asie du sud-est on n'en a pas plus en tout cas on n'en a pas à Wuhan vous voyez vous avez Wuhan sur la carte ici on ne trouve pas de pangolins malais là-bas et du coup ça suggère que ces virus ils aient pu être importés avec le véhicule pangolin de l'Asie du sud-est vers la Chine alors ce qu'on sait aussi c'est que à peu près les mêmes virus donc différents parfois soit identiques soit différents par une ou deux mutations ont été trouvés chez des pangolins malais présentant des aplotypes mitochondriaux différents clairement différents qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que des pangolins malais qui auraient été qui proviendraient de différents pays ou différentes zones géographiques en Asie pourraient être contaminés par le même virus ça ça veut dire que un pangolin malade a pu contaminer en captivité d'autres pangolins provenant d'autres zones géographiques ça veut dire que cette contamination elle arrive aussi en captivité bon depuis c'est étayé par énormément de données mais c'est les données d'analyse des séquences qui montrent ça clairement on a des aplotypes mitochondriaux différents pour des virus quasiment identiques c'est la preuve que c'est qu'un pangolin a transmis un virus à un autre pangolin qui au départ n'était pas malade donc la captivité on va dire a un effet boule de neige c'est-à-dire que si vous mettez dans la même pièce des cages avec des pangolins ils vont hériter des virus qui sont portés par l'un de leurs congénères ensuite concernant les des résultats récents aussi toujours en Thaïlande ce nouveau virus qui a été identifié en Thaïlande les auteurs ont aussi travaillé sur des pangolins sauvages qui ont été collectés là-bas et je crois qu'ils en ont testé huit de mémoire chez un pangolin ils ont trouvé qu'il présentait des anticorps capables de neutraliser le SARS-CoV-2 autrement dit capables de neutraliser un virus proche du SARS-CoV-2 donc ça ça veut dire quoi ? ça veut dire que ce pangolin alors malheureusement il n'y a qu'un positif ça repose sur peu de choses mais ça veut dire que ce pangolin il a été en contact avec un virus proche du SARS-CoV-2 et qu'il a développé une immunité pour lutter contre ce virus je ne l'ai pas dit mais il faut savoir que les pangolins saisis par les douanes chinoises étaient quasiment tous très malades et certains sont morts de la pneumonie donc des mêmes symptômes que le Covid-19 pour les humains donc ils sont très sensibles à cette maladie peu d'individus échappent à la mort en fait finalement donc celui-ci y a échappé et a développé une immunité qui a été révélée par les anticorps bon du coup ça veut dire qu'en milieu naturel en Asie du Sud-Est en Thaïlande des pangolins sont trouvés avec une immunité contre ces virus donc ça corrobore aussi l'hypothèse qu'un pangolin malade aurait pu transmettre importer cette maladie de l'Asie du Sud-Est vers la Chine alors c'est d'autant plus probable probable on est loin d'avoir des certitudes que on sait et depuis longtemps que le trafic des pangolins en provenance d'Asie du Sud-Est est énorme depuis des années en Chine c'est très prisé la viande de pangolin les écailles de pangolin le sang de pangolin tout on va dire tout est bon chez le pangolin tout était bon en tout cas chez le pangolin en Chine bon petite précision toutes les espèces sont sitesses toutes les huit espèces de pangolins sont sitesses normalement ce trafic est totalement interdit mais on va dire il était toléré de toute évidence en Chine à tel point que certains auteurs ont estimé à un million de pangolins issus de ce trafic entre l'Asie du Sud-Est et la Chine entre 2000 et 2013 ce trafic est tellement important que certains trafiquants chinois vont jusqu'en Afrique pour capturer des pangolins en Afrique on trouve aussi des pangolins en Afrique toujours pour les mêmes raisons parce que ça se vend très cher en Chine donc on sait qu'il y a énormément de pangolins qui ont été importés sur le territoire chinois on sait qu'il y a deux virus proches du SARS-CoV-2 qui ont été détectés chez un certain nombre de ces pangolins donc ça laisse quand même de la place à cette hypothèse d'un autre intermédiaire pangolin même si ça reste qu'une hypothèse par contre alors pour conclure je vais m'arrêter là qu'est-ce qu'on sait avec certitude on sait que les sarbecovirus leur réservoir c'est les chauves-souris cavernicoles du genre rhinolophus donc plusieurs espèces qui échangent des virus comme ça les virus y évoluent assez librement et que tout ça ça se passe plutôt en Asie du Sud-Est voire on va dire à l'extrême sud du Yunnan mais en aucun cas en Chine on sait aussi que comme je l'ai dit tout à l'heure que les pangolins malais peuvent être contaminés suite à des contacts avec des chauves-souris réservoirs c'est suggéré notamment alors un seul individu chez lequel on a trouvé des anticorps capables de réagir contre des sarbecovirus de la lignée 2 mais c'est aussi soutenu par des données écologiques les pangolins et les chauves-souris peuvent se croiser dans les grottes mais surtout dans les arbres creux les deux taxons nichent dans des arbres creux ils nichent aussi dans les mêmes terriers ça a été par exemple publié récemment en Afrique où ils ont montré qu'un terrier occupé par un pangolin ils avaient trouvé des chauves-souris dans un terrier au sol cette fois-ci des chauves-souris qui nichaient aussi dans le terrier d'un pangolin donc ça veut dire que ces deux taxons se retrouvent dans des espaces confinés potentiellement au même moment ou avec un petit décalage donc ça veut dire qu'ils peuvent échanger des virus respiratoires tout simplement ensuite on sait aussi alors je l'ai dit tout à l'heure que le trafic des pangolins est responsable de l'importation en Chine de millions de pangolins et dont certains d'entre eux ont pu être contaminés par des sarbes-écovirus qui ensuite les individus malades ont pu contaminer leurs congénères sachant qu'ils sont souvent stockés dans les mêmes endroits ces pangolins qui viennent de différentes régions d'Asie du Sud-Est et donc tout ça a pu contaminer l'homme en tout cas c'est une hypothèse possible je ne dis pas que c'est l'hypothèse la plus recevable parmi les trois que je vous ai énoncés malheureusement pour l'instant on n'a pas de moyens de conclure l'une ou l'autre ce qui est étonnant aussi c'est que certaines données nous suggèrent que peut-être aussi des petits carnivores d'élevage pourraient avoir aussi un rôle on se souvient déjà que la civette masquée avait été identifiée comme haute intermédiaire pour la précédente épidémie de SRAS en 2002-2004 mais à l'époque ils avaient aussi trouvé le génome de type SARS-CoV chez le chien vivérin le blaireau furé et surtout ce qu'on a vu en Europe en particulier aux Etats-Unis c'est que les visons toujours des petits carnivores les visons d'Amérique qui sont élevés pour la fourrure une fois contaminés par l'homme étaient tous contaminés en élevage et que ces virus pouvaient passer assez librement on va dire de l'homme vers le vison et puis ensuite du vison vers l'homme alors avec une phase d'évolution entre temps et ça c'est un peu étrange quand même ça suggère qu'il n'y a pas de barrière de l'espèce du tout entre ces petits carnivores et l'homme c'est-à-dire qu'il n'y a pas de phase finalement d'adaptation du virus voire pas de phase peut-être très peu de phase de sélection des virus susceptibles d'entrer dans ces nouveaux hôtes donc ça c'est un peu intriguant aussi ça suggère qu'ils ont potentiellement eu leur mot à dire dans cette épidémie et pour ça ça serait quand même bien que nos collègues chinois qui sont parmi les principaux éleveurs de ces petits carnivores fassent des tests sur leurs élevages parce qu'on attend toujours un petit peu plus d'informations de leur part à ce sujet-là alors voilà tout ça pour vous dire que pour conclure on a des hypothèses possibles on a un scénario par le pangolin qui est étayé quand même par pas mal de données mais pour lequel on n'a quand même pas de certitude et surtout l'origine de cette pandémie à Wuhan reste quand même un peu énigmatique sachant qu'il y a quand même un laboratoire de virologie qui travaille depuis des décennies donc plus d'un an et demi après cette épidémie malheureusement on n'a toujours pas de certitude moi j'avais dit il y a un an je crois que si on n'avait pas d'informations supplémentaires au bout d'un an ça serait l'hypothèse de laboratoire qui serait la plus fiable bon malheureusement on reste dans l'attente de données moi j'ai beaucoup d'espoir sur l'analyse des génomes de cette lignée virale en Asie du Sud-Est parce que je pense que la clé elle est là même pour comprendre si un virus a été adapté on va dire en laboratoire on pourra le savoir si on a beaucoup de génomes de comparaison et donc pour ça il faut obtenir beaucoup de génomes et proches pour y voir clair concernant les modalités évolutives de ces génomes voilà je vous remercie pour votre attention si vous avez des questions n'hésitez pas j'ai eu un petit coup de stress j'ai cru que j'avais parlé tout seul pendant une demi-heure je pense qu'il y a beaucoup de monde si quelqu'un a des questions n'hésitez pas à lever la main d'abord ou voilà un peu de pubic Nicolas oui j'ai une question Alex tu disais que tu étais très inquiet pardon moi aussi j'ai le Covid tu étais très inquiet au sujet du variant indien pourquoi plus inquiet au sujet du variant indien par rapport aux Brésiliens ou à l'Africain du Sud alors bon déjà l'Inde on se rapproche un petit peu de la niche écologique en Asie du Sud-Est de ces virus comme je l'ai dit tout à l'heure les rhinolophes on les trouve aussi en Inde même si on n'a pas de données pour l'instant sur la présence de ces virus en Inde a priori la lignée SARS-CoV-2 n'y est pas mais il y a potentiellement d'autres lignées de virus donc du coup selon moi potentiellement alors les Indiens par rapport à la faune n'ont pas tout à fait les mêmes comportements que les populations humaines d'Asie du Sud-Est et de Chine donc effectivement ils sont peut-être moins confrontés à ces virus le comportement vis-à-vis de la faune de l'Inde n'a rien à voir je suis d'accord avec toi effectivement il y a un grand respect de la faune et de la flore qui est aussi évidemment pour certaines populations en Asie du Sud-Est et en Chine mais voilà je pense que rares sont les populations qui se nourrissent directement de chauves-souris qui sont en contact régulier mais en fait cette proximité et le fait que des virus et qu'on est aussi en zone tropicale les populations indiennes aussi on peut imaginer voilà qu'ils ont l'habitude on va dire du point de vue immunitaire de lutter contre des virus des bactéries en tout genre enfin il y a une forte sélection j'imagine dans les populations indiennes et le fait que ce variant contamine beaucoup plus et fasse plus de morts en lien potentiellement avec sa contagiosité mais moi m'inquiète beaucoup et notamment je m'inquiète beaucoup aussi de sa dispersion en Asie du Sud-Est moi je suis en lien aussi avec mon ancien étudiant en thèse au Vietnam ils ont déjà le variant indien au Vietnam donc et ça ça semble quand même contaminer beaucoup on note que depuis 2-3 semaines même en Thaïlande même dans des zones vous voyez où on peut penser que les gens sont plus protégés ça augmente de façon importante comme c'est le cas en France en Angleterre en Angleterre voilà en Angleterre c'est pas bon signe voilà c'est tout non non on est entièrement d'accord après je suis loin d'être spécialiste donc je ne vais pas me prononcer plus que ça sur le variant indien mais je m'inquiète légitimement de sa dispersion un peu partout dans le monde on est d'accord merci professeur Vidal pour cette question je vous en prie professeur Hassan si je le fais la main mais c'est bon ah mais moi je vois alors là je ne peux pas je ne vois rien du tout c'est Agnès qui gère non j'ai parlé mais mon micro a été coupé donc oui oui c'est bien à vous désolé c'était une présentation très intéressante et c'est bien de voir une présentation qui propose plusieurs hypothèses sans en choisir une a priori ça change un peu et c'était pour revenir sur le pandolin parce que l'exemple qui est lissé là dans la biblio c'est quand même un papier relativement comment dire complotiste mais vraiment à fond là pour le coup le papier de Limanian et il y a quand même malgré tout des suspicions sur l'intégrité de la séquence qui ont été ou la enfin voilà sur la séquence qui est proposée dans le papier de Nature qui ont été estimées suffisamment sérieuses pour justifier une note éditoriale sur le papier alors moi je vous avoue je pense être le premier à envoyer un article qui est disponible où je justement je critique cette séquence de pangolins parce qu'évidemment dès le début je me suis intéressé d'ailleurs à ces virus par le biais de cette séquence de pangolins j'avais beau regrouper tous les rites disponibles sur les pangolins de Guangdong j'arrivais pas à reconstruire un génome j'arrivais à reconstruire qu'un fragment génomique donc il manquait des morceaux alors les depuis il y a eu trois ou quatre papiers sur ces pangolins alors les auteurs le problème aussi c'est que l'origine des échantillons souvent les chercheurs chinois sont pas très précis or en fait très vite on s'est aperçu qu'ils utilisaient les mêmes échantillons sans nous le dire c'est à dire qu'ils n'avaient pas faire trois papiers dans des grandes revues avec le même échantillon c'est quand même assez fort et je pense que ça fait longtemps que ça ça fait longtemps que c'est le cas mais bon c'est un autre problème mais quoi qu'il en soit du coup dans leur dernière version ils précisent effectivement qu'ils ont fait des PCR pour combler les trous mais bon elles sont où les PCR c'est un peu gênant effectivement alors je conçois que ça soit difficile quand même de séquencer des génomes de virus sur des échantillons qui ont été collectés en 2017 et 2019 pas forcément très bien conservés pour moi c'est concevable quand même qu'on ne réussisse pas à avoir le génome complet donc pour moi j'ai du mal à croire que que ces séquences puissent être inventées de toute pièce je suis d'accord que c'est très important d'avoir des données produites indépendamment des équipes de chercheurs chinois tout simplement le jour où on aura une séquence de ce type de virus chez un pangolin et collecté par exemple par nos collègues thaïlandais et séquencé en Thaïlande voilà là on sera rassuré on pourrait y voir un peu plus clair d'autant plus pour avoir analysé ces séquences de pangolin j'ai fait une deuxième réponse note pour Nature alors Nature ils nous ont gardé le papier pendant 4 mois et on n'a même pas été reviewés franchement ils nous prennent vraiment de haut alors que c'était juste pour faire juste une je ne me souviens plus du mot d'ailleurs mais juste une petite remarque technique sur les données moi j'ai été étonné de découvrir des types moléculaires jamais décrits chez les virus de pangolin c'est à dire que en analysant les rides tous les rides de pangolin publiés je me suis aperçu que la plupart de ces rides appartenaient à des ARN circulaires les ARN circulaires ils n'étaient pas connus chez les virus ARN ces petites structures circulaires chez les virus ARN donc je me suis dit je vais quand même faire une note pour décrire ça ils sont balayés comme si de rien n'était donc bon le papier il est disponible ça intéressera qui voudra depuis il y a quand même des auteurs qui ont découvert des ARN circulaires a priori même chez les chez les virus humains j'attends de voir si ça sera confirmé mais c'est un peu intriguant aussi effectivement ces structures mais c'est peut-être lié aussi au fait que ces ARN étaient moins mal conservés en fait dans ces échantillons de pangolins tout simplement parce qu'ils étaient anciens mal conservés et du coup ce qui subsiste c'est uniquement des ARN circulaires qui sont beaucoup plus stables que des ARN linéaires et pour moi voilà c'est juste ça confirme potentiellement que c'est lié à l'état des échantillons parce qu'après il y a eu d'autres études effectivement qui ont analysé des échantillons de pangolins qui ont conclu qu'ils ne trouvaient pas le virus d'accord mais peut-être tout simplement que leurs échantillons étaient de mauvaise qualité c'est pas facile de trouver des échantillons de bonne qualité y compris sur les chauves-souris je peux vous dire qu'actuellement il y a beaucoup de gens qui essayent de séquencer ces virus chez les chauves-souris c'est loin d'être simple d'avoir des échantillons permettant d'obtenir un génome complet de virus du point de vue technique voilà il y a quand même il y a quand même quelques difficultés donc bien sûr il faut être critique mais il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse voilà on a toujours le doute de toute façon sur les et c'est vrai que la qualité par contre des séquences pour en avoir par exemple aligné dans le groupe SARS-CoV des séquences intéressantes mais qui malheureusement présentent des défauts évidents par exemple des décalages de câbles de lecture multiples dans une zone restreinte malheureusement ces génomes de mauvaise qualité il y a un moment donné il aurait fallu peut-être les refaire pour avoir la certitude d'avoir une séquence de bonne qualité or en fait actuellement moi ce que je critique beaucoup c'est les gens qui par exemple il y a un virus qui va être décrit en Angleterre je crois très bien on va nous donner une séquence mais on n'a pas accès aux rides pour réaliser l'assemblage de cette séquence ça c'est inadmissible qu'en virologie en 2021 on n'ait pas les données brutes qui nous permettent nous chercheurs de déduire d'autres voire d'améliorer la séquence parce que par exemple les séquences de pangolins j'ai arrêté d'envisager de publier un truc sur les pangolins mais moi j'aurais à redire sur toutes les séquences de pangolins publiées pour toutes il y a des erreurs dans l'assemblage donc pour certaines chauve-souris c'est le cas aussi donc à la fin le problème c'est que ça crée du bruit qui nuit fortement à l'analyse aux analyses fines qu'on veut réaliser pour mieux comprendre l'origine de ce virus donc il faudra à l'avenir il faudra faire attention à imposer aux auteurs de fournir leurs données brutes SRA de séquençage Illumina ou autre mais leur imposer ça pour pouvoir leur dire écoutez la qualité n'est pas optimale peut mieux faire retourner à la paillasse voilà pour la remarque mais c'est très important effectivement vous avez raison la qualité des données sans données de bonne qualité on ne peut pas faire des interprétations de bonne qualité donc par exemple je parlais de la recombinaison mais si vous faites une extraction d'ARN sur un échantillon où il y a deux virus et que vous faites un assemblage tout pourri vous pouvez obtenir un génome qui a l'air recombiné mais en fait il a l'air recombiné mais il ne l'est pas vraiment donc et si vous publiez ensuite la séquence mais sans nous fournir les rites d'origine qui ont été produits par séquençage Illumina personne ne pourra vous contredire donc d'où problème voilà j'espère que j'ai répondu à la question là je ne l'ai pas cité dans les articles ce n'était pas trop le thème mais c'est vous tapez Assalin SARS-CoV-2 vous allez dans AL donc je l'ai déposé moi dans AL bon voilà c'est c'était c'était une critique pour obliger les chercheurs chinois à améliorer leur séquençage je pense que dans la deuxième version ils ont un peu amélioré mais avec des PCR donc voilà c'est loin d'être optimal et d'ailleurs il y avait des choses je me permets parce que ça je me remémore l'histoire il y avait même un échantillon ils ont réussi ça n'a pas choqué les reviewers mais ils ont réussi à extraire de l'ARN sur une écaille de pangolin et donc séquencer le génome complet à partir de cette écaille de pangolin moi je n'y crois pas une seconde c'est à dire que j'ai l'impression que certaines équipes de chercheurs chinois se piquaient les échantillons discrètement voilà j'ai l'impression que ces échantillons ils circulent entre équipes de recherche parfois de façon un peu étrange d'ailleurs quand on regarde la liste des co-auteurs on est assez surpris d'ailleurs de voir un remaniement total des co-auteurs alors qu'ils travaillent sur le même échantillon j'avoue que c'est un peu bizarre mais là aussi c'est important dans les publications d'indiquer qui fait quoi et en particulier qui collecte parce que ça nous permet aussi d'avoir des informations importantes sur l'origine des échantillons je parlais des chauves-souris moi j'ai une frustration énorme de ne pas savoir où ont été collectées la plupart des chauves-souris qui ont été utilisées pour produire la centaine de génomes de sarbecovirus alors les SARS-CoV-2 je pense que les reviewers systématiquement maintenant demandent à ce que les coordonnées géographiques des sites des localités où ont été trouvées ces chauves-souris soient précisés mais pour tous les articles de ces 10-15 dernières années la plupart il n'y a pas l'information donc ça c'est une énorme frustration pour réussir à analyser correctement du point de vue bio-géographique ces données voilà Bertrand j'ai une question oui bonjour Alexandre c'était très bien j'ai bien j'ai bien apprécié particulièrement la partie sur les zones biogéographiques différentes entre les chauves-souris porteuses de virus SARS-CoV ou SARS-CoV-2 si je schématise un peu par contre tu parlais de données je suis un peu comment dire réservé sur l'hypothèse que tu fais qu'en Asie du Sud-Est au Thaïlande-Cambodge par exemple les populations seraient protégées entre guillemets en l'occurrence est-ce qu'il y a des données parce que j'ai regardé un peu il y a zéro données sur la sérologie enfin c'est même pire que ça il y a des tests qui montrent qu'il y a zéro sérologie de virus circulant alors il faut regarder la protéine qui est ciblée mais si tu ne prends pas la protéine S qui est trop variable mais une protéine N par exemple on devrait avoir la séroconversion alors à vue de nez il n'y en a pas non mais alors déjà mes collègues de Phnom Penh je pense qu'ils ne font pas ils n'ont pas forcément ça a fait scandale je peux le dire c'est aller jusqu'au ministère au Cambodge parce que les effectivement les politiciens et en particulier l'Institut Pasteur de Phnom Penh voient ça d'un mauvais oeil mais soyons moi j'ai beaucoup d'expérience sur le terrain là-bas je peux vous dire des gens malades j'en ai vu beaucoup dans les villages où je suis allé ces zones là historiquement on sait très bien qu'il y a plein de virus plein de bactéries plein de maladies dans tous les sens c'est connu depuis l'expédition Garnier au 19ème siècle donc pour moi il n'y a pas de doute qu'en plus que les gens sont en contact par leur comportement régulier avec des chauves-souris je ne vois pas comment c'est possible d'échapper à des contaminations virales si la contamination peut se faire des chauves-souris directement à l'homme mais même si ça se fait par un autre intermédiaire les pangolins en question ils étaient tous malades les petits carnivores ils sont très malades et on sait que les virus peuvent passer des carnivores ou des pangolins à l'homme les gens là-bas chassent naturellement depuis toujours les pangolins et les carnivores pour se nourrir dans tous les villages alors qu'il n'y ait pas de données c'est bien d'être sceptique mais je pense que avant d'être sceptique il faut regarder aussi ce que nous disent les données désolé mais les données d'épidémie montrent que ces pays sont les moins touchés par l'épidémie qu'on le veuille ou non c'est le cas je ne dis pas que je ne dis pas qu'ils sont totalement immunisés contre ce virus ça serait complètement ridicule de dire ça et d'ailleurs ce virus ce SARS-CoV-2 les variants qui circulent actuellement c'est des variants hyper sélectionnés hyper adaptés à l'espèce humaine les populations locales si elles ont côtoyé des SARS-CoV-2 ce n'est pas du tout les mêmes que ceux qu'on voit aujourd'hui donc et tout simplement donc oui et non c'est à dire que qu'il n'y ait pas de données moi j'ai envie de dire je m'en fous moi je regarde les miennes c'est à dire mes données que l'Institut Pasteur ou d'autres n'aient pas trouvé de virus en sérologie moi j'ai été contaminé par le SARS-CoV-2 moi je n'avais pas d'anticorps et c'est le cas de plein de gens 6 mois après vous ne trouvez pas d'anticorps donc de toute évidence on ne les garde pas longtemps à tel point qu'on va être obligé de se vacciner 4, 5, 6 fois donc ok pas d'anticorps bon ce n'est pas une preuve pour autant que le virus n'est pas passé chez eux et encore faut-il aussi savoir qui on teste est-ce qu'il y a eu une campagne d'études au Cambodge par exemple sur les villages proches des forêts alors après est-ce qu'il reste des forêts au Cambodge on peut aussi se poser la question parce que je ne l'ai pas dit mais pour avoir collecté l'un des virus l'une des chauves-souris où on a trouvé un virus en 2010 l'endroit où on avait collecté ces chauves-souris en 2010 et je préfère le dire vous voyez la forêt que vous avez sur mon diaporama là derrière on ne voit pas bien la photo mais on voit que c'était une belle forêt il n'y a plus rien elle est totalement rasée à l'heure actuelle en 2021 en 2010 il y avait encore une belle forêt à côté de cette grotte en 2021 il n'y a plus rien or en fait c'est donc oui s'il n'y a pas de forêt je ne sais pas ce que font les chauves-souris quand il n'y a plus rien en fait elles essayent de survivre comme elles peuvent mais je ne doute pas que ça change un petit peu leur comportement et surtout par contre les populations humaines effectivement ne sont plus des populations forestières ça devient effectivement plutôt des agriculteurs qui ne sont pas forcément des locaux qui ont l'habitude d'être en contact avec cette faune et de côtoyer cette faune donc je ne sais pas moi je m'interroge mais mais après effectivement la question que tu que tu poses sur la sérologie humaine oui c'est c'est ce qu'on me rétorque mais je ne vais pas m'amuser à moi-même faire les expériences de sérologie pour prouver ce que je dis moi c'est une hypothèse et je ne la prends que comme une hypothèse je n'ai pas de certitude personnellement je ne vois que des je remarque depuis le début de l'émis et c'est quelque chose que j'ai remarqué très tôt c'est-à-dire que depuis le début de l'épidémie je regarde clairement ce qui se passe au Vietnam au Laos parce que je depuis le début je sais que ces virus sont présents dans ces régions-là tout simplement parce que les analyses biogéographiques le suggèrent c'est des suggestions c'est jamais une preuve il s'avère que mes suggestions de 2020 elles ont été prouvées par des chercheurs qui ont trouvé des virus en Asie du Sud-Est donc à la fin effectivement ce ne sont que des hypothèses mais en évolution on ne fait que ça les données mais même ces données-là elles parlent donc émettre une hypothèse c'est important parce que ça permet après de la tester si on si on se ferme à toute hypothèse on ne teste rien en science donc pour moi il y a quelque chose d'intriguant après c'est bien pour ça qu'il faut effectivement comme tu dis tester cette hypothèse sur le terrain elle n'est pas facile à tester avec une bonne puissance de test ça doit pouvoir le faire parce qu'il n'y a pas que la sérologie il y a d'autres méthodes mais comme c'est une hypothèse intéressante il faut se donner la peine de la tester et je ne suis pas en train de dire ça à toi de le faire non surtout pas par contre je pense que pour travailler avec des collègues de Pasteur c'est souvent compliqué quand même de faire des campagnes de prélèvement sur les populations humaines je ne suis même pas sûr que c'est autorisé en fait donc je crois que ça risque d'être compliqué alors après on peut attendre que les gens viennent au laboratoire mais dans ce cas là ils seront malades je ne sais pas si c'est faisable en fait pour tout avouer voilà bon si vous avez d'autres questions merci en tout cas pour la question mais c'est c'est une question l'article a déjà été soumis j'ai eu un retour de reviewer c'est vrai que c'est un point qui fait hurler certains mais parce que les gens ne regardent pas forcément les données moi je suis totalement je n'ai pas de de parti pris sur cette hypothèse je remarque tout simplement que la niche écologique quand on regarde les pays concernés on voit qu'ils sont moins ils sont moins concernés par les pays démis de Covid-19 donc après on peut penser ce qu'on veut mais voilà c'est juste c'est une attitude que j'ai toujours en tant que chercheur essayer de comprendre les choses poser des hypothèses après effectivement comme tu le dis c'est surtout pas à moi de faire ces analyses virologiques mais il faudrait qu'elles soient faites c'est sûr sérieusement merci beaucoup je vois pas d'autres questions si bon bah merci merci beaucoup et puis et puis